Bonjour, bienvenue à chacun et à chacune d'entre vous. Mon nom est Paul-André Duracher, je suis l'archevêque de Gatineau, et vous écoutez Paroles d'Avant, cette série où nous prenons le temps de lire et de réfléchir aux lectures qui nous sont proposées pour la liturgie de la messe durant ce temps de l'Avant. Aujourd'hui, 20 décembre, nous célébrons le quatrième dimanche, le dernier dimanche de l'Avant, donc il y a trois textes, et nous commençons immédiatement avec le premier, qui est du deuxième livre de Samuel, le second livre de Samuel. Donc ces livres racontent l'histoire du premier roi d'Israël, de Saül et de David, du prophète Samuel, et nous voyons ici la scène, une scène où David, qui a succédé à Saül, qui a réussi à réprimer les ennemis, à établir la paix aux frontières, de fait à agrandir les frontières, à se choisir une capitale, Jérusalem, à la construire, à se construire un grand temple, et bien là, il se dit, il me reste une chose à faire vraiment, c'est de construire, pardon, j'ai dit un grand temple, un grand palais pour lui, il lui reste de construire un grand temple pour Dieu. Parce que tous les rois, tous les empires ont des grands temples pour leur Dieu, alors lui aussi, comme roi, il faut bien qu'il mette, on pourrait dire, le point final à sa construction. Alors, il parle avec le prophète Nathan, qui, le prophète, on pourrait dire, qui est connu comme étant capable de saisir les visions, le désir de Dieu. Alors, lisons, nous sommes au chapitre 7, nous commençons au verset 1, nous lirons 1 à 5, ensuite 8 à 12, 14 et 16. Le roi David habitait enfin dans sa maison, dans son palais. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Et le roi dit alors au prophète Nathan, regarde, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. L'arche, l'arche de Dieu, l'arche de l'Alliance, lorsque Moïse était descendu du Sinaï avec les tables de l'Alliance, de la loi, il les avait posées, on avait construit un genre d'arche qui accompagnait, on le portait, on le transportait, et ça accompagnait le peuple d'Israël à travers le désert. Et c'était toujours sous une tente dans, j'oublie le nom du village où ça se trouvait, où on offrait des sacrifices, mais bon, il n'y avait pas de temple. Et évidemment, David veut faire ça. Et Nathan répond au roi, tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. Donc, Nathan, de prime abord, ça lui semble une bonne idée. Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. Alors là, dans la prière, Nathan, tout à coup, il sent que le Seigneur l'invite à parler à David. « Va dire à mon serviteur David, ainsi par le Seigneur, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. » Dieu est en train de dire, David, là, n'oublie pas qui tu es. Et qui est le maître ici? Tu veux me bâtir une maison? Bâtir une maison aussi, ça peut être pour cerner Dieu, contrôler Dieu. Est-ce que ça se peut qu'il y ait ça là-dedans? De toute façon, Dieu est en train de dire à David, « C'est moi qui t'ai pris. C'est moi qui t'ai levé. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. » En autres mots, non, 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 c'est pas toi qui vas me bâtir une maison. De fait, ça sera pas David, ça va être son fils Salomon qui va bâtir le temple. Mais ça n'empêche pas Dieu de faire deux promesses. Première promesse. « Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël. » C'est intéressant. C'est pas une demeure pour lui que Dieu veut. C'est une demeure pour son peuple. Ce qui est important pour Dieu, c'est le peuple. Et sur cette terre. Bon, cette terre avait été promise à Abraham. Et c'est vers cette terre que Moïse s'était orienté pendant les quarante ans au désert. Et finalement, le peuple y était. Dieu renouvelle cet engagement. « Je planterai le peuple ici. Il s'établira. Il ne tremblera plus. Les méchants ne viendront plus l'humilier comme ils l'ont fait autrefois depuis le temps où j'ai institué les juges pour conduire mon peuple Israël. » En outre mot, il aura la sécurité. « Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. » Voilà la première promesse de Dieu. « C'est moi qui vais bâtir une maison pour mon peuple, une demeure pour mon peuple. » Mais il y a une deuxième promesse. Ici, la promesse joue sur les deux sens possibles du mot « maison ». C'est un jeu de mots qui fonctionne en français comme en hébreu. Et nous le connaissons. C'est la maison royale. La maison, bon, écoutez, on connaît un peu la monarchie de l'Angleterre. La reine Élisabeth, elle est de la maison de Windsor. On dit de la maison de Windsor. Et on peut tracer la généalogie de la maison de Windsor. Donc, une maison royale, c'est une descendance. C'est une lignée royale. Et David, il faut se rappeler, il était le deuxième roi, mais il n'était pas le descendant du premier. Le premier, Saül avait été écarté avec ses garçons. Et David arrive. Alors, qui va succéder à David? Dieu est en train de dire, c'est ton fils. Et ton petit-fils va succéder ensuite. Et ton arrière-petit-fils après. C'est vraiment pour un roi l'assurance de, on pourrait dire, de la stabilité de ce qu'il aura fait durant sa vie. C'était une promesse d'avenir. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi. Et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père, lui sera pour moi un fils. C'était la formule de suzeraineté, de la relation du suzerain avec son vassal dans les contrats, les alliances qui étaient forgées entre des peuples. Un roi puissant promettait de protéger un roi plus faible, mais en retour, il devait habituellement payer un tribut annuel et puis lui rendre obéissance. Bon, c'est ça. Donc, la formule, c'était je serai pour toi un père, tu seras pour moi un fils entre le suzerain et son vassal. C'était surtout une relation de domination. Ce n'était pas une relation affectueuse. Moi, je suis le patron, puis toi, tu me serviras. C'est ça ce que ça voulait dire. Et c'est ça ce que Dieu est en train de dire à propos des descendants de David. C'est dire qu'il y a une alliance entre Dieu et les rois. Aussi longtemps que les rois rendent leur tribu à Dieu. Et c'est quoi la tribu? C'est l'obéissance à la loi, ce que les rois ne feront pas. Les descendants de David ne feront pas. Mais bon, on a vu toute cette histoire-là depuis le début de l'Avent. Ta maison, la parole finale, ta maison, David, et ta royauté subsisteront toujours devant moi. « Ton trône sera stable pour toujours. » Et c'est là, on pourrait dire, la clé de cette histoire, c'est le toujours. Dieu dit que mon alliance n'aura pas de fin. Et quand, 400 ans plus tard, quand Babylone va envahir et détruire Jérusalem et le Temple les mette fin à la lignée royale, qu'est-ce que le peuple va penser? Ils vont se rappeler, ils lisent ces textes. Il y a un psaume, le psaume qu'on lit à la messe après cette première lecture. C'est justement un psaume qui rappelle. « C'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je bâti un trône pour la suite des âges. » Les gens priaient ce psaume-là. Donc, c'est comme ça que ça nourrit l'espoir qu'un nouveau successeur de David émergerait un jour. Un nouveau « ouin », quelqu'un qui aurait l'onction de David. Donc, celui qui a l'onction en hébreu, c'est « meschias », duquel on a le mot « messie », ou en grec, « christos », duquel on a le mot « christ ». Un descendant de David, un messie, un Christ qui viendrait régner et rétablir le règne et la liberté du peuple, l'autonomie du peuple. Avec notre propre roi, nous sommes libres sur notre terre. Et cet espoir-là n'a jamais été perdu en Israël. Encore aujourd'hui, il y a des Juifs qui attendent un descendant de David comme ça. La plupart des Juifs, non, ils ont réinterprété le sens du Messie autrement, mais au temps de Jésus, c'est clair qu'on attendait ce descendant de David. Et c'est pour ça que je vais passer à l'Évangile tout de suite. Je reviendrai sur la deuxième lecture par après, mais je vais passer à l'Évangile de Luc tout de suite, parce que l'Évangile se fait un écho à cette prophétie de Nathan. Hier, j'expliquais comment l'Évangile de Luc, les deux premiers chapitres, agissent comme une transition entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Les deux premiers chapitres qui rencontrent la naissance de Jean-Baptiste et la naissance de Jésus ont des échos de l'Ancien Testament, mais aussi, on pourrait dire, des annonces de ce qui va venir. Alors, regardons comment ça fonctionne ici. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée après Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. Et si vous avez fait les lectures d'hier, lu les lectures proposées d'hier, c'était le même genre de récit à propos de Zacharie et d'Élisabeth, et ça commence un peu la même chose, hein? L'ange du Seigneur fut envoyé à un homme du nom de Zacharie, et bon, on décrit un peu, mais remarquez la différence. Zacharie est un prêtre, et ça se passe où? À Jérusalem, et encore mieux, ça se passe au Temple. Le Temple, Jérusalem, Zacharie qui est un prêtre, tout ça, c'est le lien avec l'Ancien Testament. Mais là, il y a du neuf qui s'en vient. Déjà, Jean-Baptiste fait partie du neuf. Et pour signaler clairement que c'est du neuf, Luc, il souligne où est-ce qu'a lieu cette apparition-là, à Nazareth, en Galilée. C'est où, ça, Nazareth, en Galilée? Nous, chrétiens, nous entendons parler de Nazareth, nous connaissons Nazareth, c'est important pour nous, à cause de ce passage-ci. Mais avant ce passage-là, je pense, si je ne me trompe pas, que le nom de Nazareth n'apparaît jamais dans la Bible. Ce n'est pas une ville importante ou un village important dans l'histoire d'Israël. C'est un lieu inconnu. Mais c'est dans ce lieu inconnu-là que du neuf va surgir. À une jeune fille vierge. Et déjà, vous voyez, tu as le vieux prêtre Zacharie et tu as la jeune fille vierge. Le contraste, Luc fait ressortir tout le contraste. On est vraiment dans une transition. À une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelée Joseph, le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâces. » Écoutez la suite. « Je te salue, comblée de grâces. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Avez-vous remarqué le mot qui revient deux fois ici? « Je te salue, comblée de grâces. Sois sans crainte, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » La grâce, mes amis, c'est le cœur de la bonne nouvelle. Saint Paul va explorer le thème de la grâce dans ses écrits d'une façon révolutionnaire. Que le salut nous vient non pas par notre obéissance à la loi, mais par l'accueil de l'amour de Dieu qui est grâce. C'est une parole de grâce qui nous est annoncée. On voit ici encore comment déjà dans ces chapitres de transition, le nouveau est en train d'être annoncé. Et c'est déjà commencé en Marie, elle-même. Elle est comblée de grâces. Elle a trouvé grâce auprès de Dieu. « Voici, l'ange continue, voici que tu vas concevoir et enfanter un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. » « Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Vous voyez le lien tout de suite avec la première lecture. Vous voyez comment ici, Luc, il montre l'accomplissement de la prophétie de Nathan dans la naissance de Jésus. C'est lui, le descendant de David, qui vient reprendre le trône de son père. Mais ce qu'il y a de remarquable ici, Dieu avait dit à David, « Ta descendance règnera pour toujours. » Ici, c'est lui, ton fils règnera pour toujours. Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob. « Son règne n'aura pas de fin. » Ça, c'est extraordinaire. Ça dépasse de loin la promesse de Nathan. Et déjà, on peut dire qu'on entend annoncer ici la résurrection de Jésus. Jésus va triompher de la mort. Son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi. » Permettez-moi, si vous avez écouté ma présentation d'hier, quand j'ai parlé de l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste, l'ange avait dit que Jean-Baptiste serait rempli d'Esprit Saint dès le sein de sa mère. L'Esprit Saint, c'est l'esprit de Jésus, c'est l'esprit de cette nouveauté, du règne de Dieu qui vient. Ça va être le même esprit qui va s'emparer des apôtres à la Pentecôte, l'esprit qui va être avec Jésus durant toute sa vie. Il est avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste fait partie de la nouvelle histoire. Mais ici, c'est Marie elle-même qui fait partie de la même histoire. L'Esprit Saint viendra sur toi, sur Marie, et la puissance très haute te prendra sous son ombre. C'est comme un écho du récit de la création du monde. Quand les premiers versets du livre de la Genèse, l'esprit planait sur les eaux, l'esprit va planer sur Marie. Et de la même façon, d'une façon analogue, l'esprit avait fait surgir la création du chaos. Et bien ici, l'esprit va faire surgir le Messie. Et c'est pourquoi l'ange continue, celui qui va naître sera saint, il sera appelé fils de Dieu. Et ici, on a le sens, ou de toute façon, moi j'ai ce sens-là, il faudrait que j'explore ça un peu plus. Là, la notion de fils, elle est plus profonde que la notion du vassal face au suzerain. C'est vraiment une relation à cause de la présence de l'Esprit Saint qui est sur Marie et qui provoque la conception de Jésus. Que Jésus, à ce moment-là, il est vraiment dans une relation d'intimité avec le Père qui est annoncé ici. Il est vraiment fils dans le sens fort du mot. Ça va être révélé au baptême de Jésus. Et nous allons fêter, pour conclure le temps de Noël, nous allons fêter le baptême du Seigneur. Et nous allons entendre l'écho de ses paroles quand la voix du ciel va dire, «Celui-ci est mon fils, mon bien-aimé. » Il sera appelé fils de Dieu. Par qui sera-t-il appelé fils de Dieu? Par Dieu lui-même. Or voici que dans sa vieillesse, Elisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et elle en est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Et Marie, quelle est sa réponse? Dite alors, «Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Et ici encore, nous avons un avant-goût de l'Évangile, parce que Jésus va parler des paroles de grâce. Il va annoncer une bonne nouvelle. Et qu'est-ce qu'il attend en retour? Qu'on accueille sa parole et qu'on y adhère, qu'on la mette en pratique. Qui sont mes frères, mes sœurs, mes frères, ma mère, va-t-il dire, ceux qui entendent ma parole et la mettent en pratique? Ça, c'est mes disciples. Alors, qui est la première disciple? C'est Marie. Elle est la première qui entend cette parole et qui la met en pratique. « Que tout m'advienne selon ta parole. » C'est pour ça que dans l'Église, on célèbre et on honore Marie, parce qu'elle est le modèle de ce que ça veut dire être un disciple. Elle est comme le proto-disciple, le premier. Le premier. Et on ne peut pas faire autrement en cherchant à limiter que de devenir de meilleurs disciples du Seigneur. Et comment on limite? D'abord en écoutant la parole du Seigneur et en axant toute notre vie sur cette parole et en l'accomplissant dans notre vie de tous les jours. Passons maintenant à la deuxième lecture. J'ai dit que j'y reviendrais. C'est un texte assez spécial. C'est la dernière phrase de la lettre de Saint-Paul à Romain, sa plus grande lettre. Et c'est une doxologie. « Doxologie » vient de deux mots grecs plutôt, « doxa » et « logos ». « Doxa » veut dire « gloire ». « Logos » veut dire une parole. Donc, une « doxa logos », une parole de gloire, « doxologie », une parole de gloire. La doxologie que nous récitons souvent à la fin des psaumes, « Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. » C'est une belle doxologie. La doxologie à la fin de la prière eucharistique. « Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. » Alors, Paul choisit de finir sa lettre aux Romains avec une doxologie. Écoutons, je vous la lis d'un trait. C'est une phrase, c'est trois versets, c'est une longue phrase, mais je vous la lis d'un trait. « À celui qui peut vous rendre fort, selon mon évangile qui proclame Jésus-Christ, révélation d'un mystère gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques selon l'ordre du Dieu éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la foi, à celui qui est le seul sage, Dieu par Jésus-Christ, à lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. » Quelle est la poétique extraordinaire. Reprenons chacun des éléments de cette doxologie rapidement. à celui, c'est Dieu, la doxologie t'a Dieu, à celui qui peut vous rendre fort selon mon évangile qui proclame Jésus-Christ. Mon évangile, ma bonne nouvelle. Paul vient de finir toute sa longue lettre aux hébreux, aux Romains, et c'est ça, il vient de présenter son évangile aux Romains. Longuement, profondément, il a exploré cette bonne nouvelle-là, mais il est en train de dire que cet évangile qui proclame Jésus-Christ, grâce à lui, Dieu peut vous rendre fort selon cet évangile. Mais cet évangile, il continue en disant que cet évangile est la révélation d'un mystère gardé depuis toujours dans le silence. Révélation, en grec, apocalypse, c'est un apocalypse. Apocalypse, ça veut dire enlever le voile, révéler, enlever le voile. Ce n'est pas que Dieu avait gardé ce secret, c'est que nous, nous n'étions pas capables de l'accueillir ou de le comprendre encore. Et c'est seulement par la venue du Christ que ce mystère, il est révélé. Et ce mystère est un mystère d'amour et de miséricorde. C'est un mystère de grâce. Voilà. Il dit ce mystère, la bonne nouvelle que je vous ai proclamée, c'est la révélation d'un mystère. Et il reprend le mot mystère. mystère, mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques. Il parle des écrits des apôtres, mais aussi des écrits de la jeune communauté chrétienne. C'est des écrits prophétiques, selon l'ordre du Dieu éternel. Et troisième écho de mystère, mystère porté à la connaissance de toutes les nations, pour les amener à l'obéissance de la foi. Toutes les nations, voilà, ce mystère d'amour de Dieu, il n'est pas pour un petit groupe, il n'est pas pour une petite église, même pas pour une grande église, il est pour l'humanité. Et l'église, elle est chargée d'être au cœur de cette humanité, le signe de cette miséricorde, le héros, le témoin vivant de cette miséricorde, le prophète, on pourrait dire, de ce mystère. Voilà la vision que Paul, comment je pourrais dire, célèbre dans cette doxologie. Et c'est pour amener toutes les nations à l'obéissance de la foi. On n'aime pas beaucoup le mot « obéissance ». Vous pourriez mettre plutôt le mot « confiance » de la foi, parce que « obéissance » dans le sens profond du mot, « ob audire » en latin, ça veut dire « écouter avec respect ». C'est l'écoute qu'on a quand on écoute quelqu'un en qui on a confiance. Donc c'est la confiance de la foi, la foi toute courte, pour les amener à la beauté de la foi, à celui qui est le seul sage. Voilà, c'est Dieu qui a la connaissance, c'est Dieu qui est sage et c'est Dieu qui mène le monde. Et nous, nous n'avons qu'à accueillir cette sagesse. Paul dit « Dieu, par Jésus-Christ, à lui, la gloire pour les siècles. Amen. » Oui, c'est une doxologie qui vaut la peine de reprendre durant la semaine qui vient. Vous savez, dans notre société, on fête Noël. Souvent, les gens réduisent Noël à le Père Noël, les cadeaux, les lutins, les contes de Noël, etc. Beaucoup de gens ont perdu le lien, qu'on pourrait dire religieux. Mais même les gens qui célèbrent la naissance de Jésus, parfois, me célèbrent d'une façon que je trouve, comment je pourrais dire, partielle. Je ne veux pas juger des gens, mais parfois, je sens qu'on n'a pas saisi la profondeur de ce qu'on est en train de célébrer. Trop souvent, on s'en tient à la naissance dans la crèche, le couple avec l'enfant, les anges qui chantent dans le ciel, les cantiques de Noël. Il y a comme une nostalgie là-dedans. On fête l'innocence, on fête aux nuits de paix, sainte nuit. Mais, mes amis, c'est tellement plus que ça. C'est le début de la révélation du mystère de Dieu qui a un plan d'amour pour l'univers tout entier. C'est le centre de l'histoire humaine qui commence avec la naissance de Jésus. Tout tourne, tout gravite autour de lui. Telle est ma foi, de toute façon. La foi de l'Église. Je vous invite, durant cette semaine, à revenir à ce texte de Paul et à le méditer un peu. Et pour finir, j'aimerais tout simplement vous lire l'antienne eau, qui est celle de ce 20 décembre, cette antienne qui ouvre le cantique de Marie à la prière du soir, mais qui est aussi la base de notre acclamation à l'Évangile. Et le titre qu'on donne à Jésus, c'est « Aux clés de David ». Ça tombe bien avec les textes que nous venons de lire. « Aux clés de David, au sceptre d'Israël, tu ouvres et nul ne fermera, tu fermes et nul n'ouvrira. Viens, Seigneur, et arrache les captifs établis dans les ténèbres et la nuit de la mort. » Avec cette belle invocation, je vous laisse jusqu'à demain. Que le Seigneur vous bénisse.